... Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Collective National de Travail Contracteur de la Santé, Didi Ministère, à travers ce mémorandum, souhaiterait vous exposer les difficultés auxquelles sont confrontées ces agents qui constituent un maillon essentiel du système de santé au Sénégal. Madame la ministre, vous conviendrez avec nous que nous constituons une entité incontournable du système de santé au Sénégal, surtout que nous servons dans les points de prestation les plus reculés et inaccessibles du pays, chose que nous faisons avec gratitude, abnégation et en plein engagement pour l'atteinte des indicateurs. Madame la ministre, malgré tous les efforts que nous fournissons tous les jours, nos situations s'empirent davantage et ne semblent pas donner heureux présage à l'heure où nous écrivons. Ainsi, nous notons que les contrats qui nous lient sont censés être en principe des CDD, contrats à dire déterminés, c'est-à-dire renouvelables une seule fois pour devenir un CDI, c'est-à-dire contrats de durée indéterminée, selon le Code du travail. Ainsi, nous vous informons au cas où vous ne le saviez pas que des contrats sont renouvelés pile de 15 fois, entraînant ainsi de nombreux décisionnaires une fois recrutés dans la fonction publique. Ainsi, nous souhaitons que les recrutements à la fonction publique se fassent en tenant en compte de l'année d'abstention du diplôme. Respect des accords signés par rapport aux indemnités à l'endroit de tous les contractuels, y compris les administrateurs et les chauffeurs, à savoir l'indemnité de logement, prime de risque, prime de fonction, prime d'itinérance et l'indemnité de représentation parimédicale. Les contractuels doivent bénéficier des heures supplémentaires, car occupant les mêmes fonctions et ayant les mêmes responsabilités que les fonctionnaires. Rappel des années de contractualisation et de prendre en compte ces années une fois intégrées dans la fonction publique, pour éviter que la majeure partie des agences soient des décisionnaires. Recrutement des contractuels communautaires au niveau du ministère de la Santé, car étant un moyen fort au niveau des districts et des épaises. Permettre, revoir la loi sur la délégation médicale des paramédicaux, le rôle des paramédicaux pour situer les responsabilités de tout un chacun. Permettre aux contractuels de pouvoir faire des concours professionnels comme techniciens supérieurs et autres. Versement à l'IPRES pour les contractuels et audit de l'effectivité de ces versements. Disponibilité des bulletins de salaire dans une plateforme comme Isolde pour tous les contractuels. Le recrutement des contractuels Ismaïa, des contractuels Khéunoy, Cobra, du ministère de la Santé d'élection sociale ou à la fonction publique après l'expiration de leurs contrats. Le salaire est sacré pour tout travailler et nous voudrions que le ministère fasse tout pour qu'il n'y ait plus de retard de salaire ou de débit à tort de salaire. Madame la ministre, nous vous souhaitons une excellente réussite dans vos nouvelles missions tout en espérant que nos problèmes soient résolus pour une bonne masse de la santé au Sénégal. Vous savez, le contrat du ministère de la Santé, souvent ça peut faire rigoler certaines personnes mais ça peut faire pleurer aussi. Parce que vous voyez un agent de santé qui a 45 ans ou bien 50 ans, jusqu'à présent il est contractuel. 15 ans de contrats. Il y en a même 17 ans de contrats qui sont dans nos pannets. Chaque année, vous voyez aujourd'hui, il y a un renouvellement de contrats de ces gens-là. Vous verrez ici des gens de santé qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans ou bien plus de 8 ans. 9 ans, 10 ans. Et je pense que dans un pays démocratique, normal, donc ce n'est pas normal. Parce que ça, ça agonise le système de santé sénégalais. Parce que ces gens-là de santé-là, vous les empêchez de pouvoir vraiment avancer dans leur plan de carrière. Surtout. Même les concours professionnels, ils ne peuvent pas le faire. Parce que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas fonctionnaire. Si vous voulez le faire, il faut être un fonctionnaire. Voilà. Vous ne pouvez pas avancer dans votre plan de carrière. Il y a d'autres, ils veulent faire des prêts bancaires et ainsi de suite. Tout le monde sait. Il ne peut pas faire des prêts bancaires parce que ce sont des contractuels. Si vous êtes contractuels, on ne te permet pas de faire des prêts bancaires à 5 ans et 5 ans. Alors que les gens ont des projets de construction et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez tous ces problèmes-là. Donc en tout cas, le contractuel, vraiment, nous sommes le parent pauvre du système. Alors que quand vous allez dans les districts, dans les épaises, vous trouvez là-bas des contractuels, dans les postes santé, les plus reculés. Je dis les plus reculés où il n'y a même pas d'électricité. Où sa femme, quand elle fait l'accouchement, elle est obligée de prendre une lampe à toche. Aujourd'hui, au Sénégal, je dis bien, ça existe. Au Sénégal, elle, c'est une contractuelle. Vous voyez ? Donc pour vous dire que même le fonctionnaire et le contractuel ont les mêmes rôles. Les mêmes rôles, je dis. Tu es ICP fonctionnaire, je suis ICP contractuel. Alors qu'au niveau de la masse salariale, ce n'est pas la même chose. Au nuet des avantages, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une discrimination qui est comme ça et qu'on est en train de sensibiliser les gens pour vraiment remédier à ça. Soit ce que l'État doit faire, quand il y a un contrat, deux ans, trois ans, on t'intègre dans la fonction publique. Ou bien on crée des CDI au niveau du ministère de la Santé. Des contrats à durée indéterminée pour pouvoir solutionner les problèmes. Pour vous dire, actuellement, le système sanitaire est actuellement paralysé parce que tout un sac de nous se trouve dans un syndicat. Et les syndicats sont soit en rétention ou bien en grève. Donc pour dire, tous les problèmes se retrouvent sur la table de négociation. Donc nous demandons au ministère de la Santé de faire le premier pas. Le premier pas, c'est de pouvoir discuter par rapport à tous les problèmes, d'essayer de les régler à l'amliable. Bon, sinon, vous le savez très bien, il y a d'autres situations. Bon, on peut prendre d'autres situations pour pouvoir les faire, pour accéder vraiment à nos besoins. Mais on ne voudrait pas vraiment en arriver là. Bon, après ce point de presse, nous voudrions vraiment rencontrer la ministre de la Santé et de l'Action sociale. D'ailleurs, nous avons déposé une demande d'audience auprès de la ministre. Maintenant, nous l'attendons pour qu'elle puisse vraiment nous appeler, pour qu'on puisse vraiment discuter pour pouvoir solutionner certains problèmes. parce que nous, nous ne sommes pas là pour seulement revendiquer ou demander de l'Action ou autre chose. Mais nous voudrions vraiment avoir une collaboration avec le ministère de la Santé pour faire avancer les choses. Bon, vous savez, chaque situation a son exemple de riposte. Donc nous attendons qu'on puisse avoir la réponse du ministère de la Santé. Si et seulement si, donc, on ne donne pas favorable à notre audience. Maintenant, on va se concentrer entre camarades pour pouvoir en décider après. Sous-titrage Société Radio-Canada